– Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à y acheter les RCFM pour suivre ce second contraste au spécial présidentiel au cours duquel nous recevrons deux invités, André de Cafaril qui représente le candidat Emmanuel Macron et José Rossi pour François Fillon et c'est avec vous José Rossi que nous allons commencer cette émission. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Alors nous allons vous épargner les présentations d'usage pour rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Vous n'auriez pas rêvé mieux pour une campagne présidentielle plus audible avec un candidat plus crédible au moins sur le plan de l'éthique ? – Écoutez, on pouvait rêver mieux par rapport aux événements qui se sont produits, c'est sûr. Mais en même temps, on était dans une démarche qui consistait à aller chercher le peuple à travers des primaires organisées à gauche et à droite. Et une fois que les primaires, à droite en particulier, ont donné un résultat qui est incontestable, on s'en est rendu compte, il est difficile, et le candidat lui-même l'a constaté, de changer en cours de route de candidat. Et donc tout ce qui concerne les problèmes éthiques, moraux, judiciaires, bon tout cela fait partie du débat un peu trop, beaucoup trop, incontestablement aujourd'hui, effaussent les choix normaux des électeurs aujourd'hui. – Ça veut dire que vous avez envisagé un moment le remplacement de François Fillon ? – Je pense que François Fillon l'a dit dans une émission de Vos confrères de la 2, l'émission politique jeudi soir, il a envisagé lui-même de se retirer. Mais face à l'immense succès qui a été celui du Trocadéro, mais aussi face à la pression de ceux qui l'avaient choisi, au moment de l'élection primaire, il est difficile d'improviser en cours de route une autre candidature. Et donc le retrait de François Fillon aurait conduit inévitablement à la disparition pure et simple de la représentation de notre famille politique qui n'aurait été remplacée que par un candidat choisi en dernière minute et qui n'aurait peut-être pas eu la légitimité nécessaire pour rester candidat. – Mais aujourd'hui du fait de ces affaires, c'est important quand même la personnalité du candidat à la magistrature suprême. Je dis à dessein la magistrature suprême parce qu'il y a un devoir d'exemplarité. Du fait de ces affaires, des sondages qui sont en berne, est-ce qu'aujourd'hui la droite peut inverser la tendance ? – La droite peut inverser la tendance et puis il peut se produire toute une série de choses chez les autres aussi. Bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise dans une campagne électorale et les jeux ne sont pas faits. – Donc il faut un miracle pour sauver le soldat Fillon aujourd'hui. – Non, pas un miracle. Dans toute campagne électorale, il y a des rebondissements qu'on n'a jamais prévus et qui peuvent bouleverser la donne. Donc en ce qui concerne François Fillon, il y a un problème judiciaire, il y a des juges qui ont été très vite… Bon, on ne va pas, je ne vais pas refaire l'histoire et expliquer… – Ils ont été aussi dit avec Bruno Leroux. – Donner les arguments qui ont été donnés par les uns et les autres. Mais sur ce type de dossier, il y a les magistrats, il y a les avocats de François Fillon, il y a la manière dont il s'exprime lui personnellement et objectivement ceux qui le soutiennent n'ont pas à commenter ce type d'événement sur la partie judiciaire. – Et ça défend, vous ne pouvez pas la commenter par exemple, il est dans une contrition impermanente, mes erreurs, mes erreurs d'employer ma famille, mes erreurs d'avoir accepté des cadeaux, j'ai rendu mes costumes, c'est quand même… – Et crié au complot en même temps. – Je crois qu'il dit ce qu'il pense. Objectivement, sur ce type de réaction, que ce soit les premières réactions qui sont parfois aménagées dans un deuxième temps, il réagit par rapport à ses sentiments profonds et je crois qu'il a eu une période de doute qu'il a surmontée. Mais ce qui est apparu quand même dans ce parcours, c'est une force de caractère, une détermination, une tranquillité quand même dans l'expression, dans la manière d'être, qui force quand même le respect et je pense que ce que perçoivent les électeurs de notre famille politique, pas de l'ensemble des électeurs de France, mais ceux qui votent pour lui, qui pourraient voter pour lui, bon, c'est le fait que dans cette compétition par rapport à d'autres candidats, au-delà de ce qui peut lui être reproché et qui sera vérifié ou non par les juges le moment venu, je pense, moi, j'ai deux exemples auprès de moi de personnages éminents, Gérard Longuet qui pendant plus de 10 ans, je l'ai remplacé au gouvernement donc je sais de quoi je parle, pendant 10 ans a été dans une procédure juridiciaire dont il est ressorti avec non-lieu. Il a perdu 10 ans de parcours politique, il est redevenu ministre de la Défense. Plus récemment, Eric Weirce qui est ressorti avec un non-lieu, imaginez demain ce qui est une hypothèse fort probable, quel que soit le moment, s'il est élu après la présidentielle ou s'il n'est pas élu dès le lendemain de la présidentielle, imaginez qu'il ressorte avec un non-lieu, ce qui est une hypothèse très probable, quel gâchis si vous voulez, quel gâchis. – C'est une hypothèse possible, cela dit, il manque déjà à un de ses engagements, c'est de dire si je suis mis en examen, je n'irai pas à la présidentielle et il y va quand même. – Mais il ne pouvait plus… – Engagement pris le 26 janvier. – Il ne pouvait plus renoncer à ce moment-là, il l'a dit jeudi soir, c'était à 48 heures de la clôture des parrainages devant le Conseil constitutionnel. S'il se retire après avoir été mis en examen dans des conditions de rapidité tout à fait extraordinaires pour eux, une information judiciaire. Parce que si les jeux étaient faits et si les faits étaient complètement établis, il fallait l'envoyer en citation directe devant le tribunal correctionnel. L'information judiciaire en général prend beaucoup plus de temps. La mise en examen sort 48 heures avant la fin des parrainages, il n'y a plus de possibilité de substituer à François Fillon un autre candidat. – Elle serait intervenue après, c'était pire. Elle serait intervenue après, cette mise en examen, c'était pire. – Non, ce n'est pas pire. Parce que de toute façon, on sait très bien que l'affaire va suivre son cours. S'il est président, elle sera jugée, comme ça a été pour le cas par Chirac à un certain moment après la présidentielle. Et s'il n'est pas président, elle sera jugée plus rapidement. Mais ça prendra sans doute 2, 3, 4 ans. – Alors le leitmotiv de François Fillon pour rattraper son retard, c'est son programme. Il mise dessus, alors c'est un programme quand même qui est assez dur. Après 5 ans de politique de François Hollande où la pression fiscale quand même a été intense sur les Français, il promet encore une politique d'austérité. Vous pensez que les gens y sont prêts, sérieusement ? – Ce n'est pas une politique d'austérité, c'est une politique de redressement. Nous sommes dans une situation où la France est dans une situation épouvantable avec un chômage de masse. Plus de 6 millions de Français sont au chômage. Vous le dites tous, les uns et les autres, aussi bien en Corse qu'au plan national, 9 millions de gens qui sont dans la précarité. – Le vrai challenge, c'est d'inverser le cours des choses. Comment fait-on… – Mais pour cela, faut-il la remettre de cheval ? – Comment fait-on pour que la France retrouve sinon le chemin du point d'emploi, du moins le chemin de la croissance qui permet de reconquérir des terrains qui ont été perdus, y compris sous François Millon, y compris sous le quinquennat Sarkozy ou le quinquennat Hollande qui vient de s'achever. Il faut renverser le cours des choses. Et on voit bien qu'avec des demi-mesures, on n'y arrive pas. Et donc le choix qui est proposé, c'est d'abord d'essayer de faire des économies là où on peut les faire, sur la dépense politique. – Mais il faut que ce soit juste aussi, réparti auprès de tout le monde. – Le deuxième choix, c'est de faire en sorte qu'on ne poursuive pas dans la voie de l'endettement incommensurable qui a pour conséquence de laisser aux jeunes et aux générations qui viennent la charge du train de vie qui est celui que nous continuons pour les uns et les autres à assumer aujourd'hui. Et il faut bien faire des efforts. Ces efforts, il faut qu'ils soient supportés par tous. – Est-ce que c'est équitablement réparti dans le programme de François Fillon ? – Je vous rappelle que les lignes directrices étant tracées, ces efforts passent par une réduction de la dépense publique, par un retour à un peu plus de travail pour passer des 35 heures à 37, 38, 39, dans le cadre d'une négociation avec les organisations syndicales, mais déverrouiller l'affaire des 35 heures qui bloquent les négociations. Et une fois que ces négociations se produisent, faire en sorte qu'en direction des publics les plus fragiles, il y ait des mesures spécifiques qui viennent atténuer les charges qui pèsent plus sur eux. – Sauf que les 39 heures payées 35, vous avez du mal à le faire accepter par les gens. – Absolument, il n'est pas question de cela. – Il le dit dans son programme. – Non, non, pas du tout. Il dit qu'on déverrouille les 35 heures, donc il n'y a plus de base de contraintes. – C'est ça le problème. – Il n'y a plus, je vous ai rassé, durée légale, c'est un problème. La seule durée légale, ce sont les 48 heures imposées par le groupe. – Il y a une négociation ensuite, branche par branche, avec les organisations syndicales, pour faire en sorte que les salaires puissent être améliorés. quand on passe de 35 à 37, à 38 ou à 39, il y aura une part d'amélioration de salaire, comme il y a eu des heures supplémentaires quand elles ont été faites, qui étaient payées plus cher. – Mais justement, la durée légale sert à ça. C'est le seuil pour enclencher les heures supplémentaires. Et là, dans le grand débat, François Fillon a dit, on va attendre un an et demi, deux ans, et puis on fixera une durée légale. – Mais pendant ce temps, il faut faire des économies. On parle de la fonction publique, puisque ça fait partie aussi des mesures qui ne sont pas forcément très populaires. – Il y a des 500 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique. – Alors, la fonction publique, les fonctionnaires aujourd'hui, parfois se plaignent légitimement de ne pas avoir des salaires suffisamment importants, d'avoir parfois dans certains secteurs des conditions de travail difficiles. L'idée, c'est de faire en sorte, non pas qu'on porte atteinte aux fonctionnaires qui sont en place, personne ne va être renvoyé, et que je sache, il s'agit simplement de faire en sorte que dans les années qui viennent, chaque fois qu'il y a deux départs à la retraite, on n'en remplace qu'un, sauf dans les secteurs les plus sensibles, le secteur de la médecine active, là où il y a des besoins d'infirmières et de gens qui opèrent sur le terrain, de réduire les tâches administratives quand elles ne sont pas indispensables, non pas en maintenant les mêmes activités, mais en réduisant les réglementations de manière à ce qu'il n'y ait pas autant de papier à faire pour quelqu'un qui n'a pas vocation à faire du papier. Bref, en dérèglementant, en ne multipliant pas les contraintes, vous pouvez faire en sorte que face à un bureau de travail, vous n'ayez pas besoin d'autant de fonctionnaires purement administratifs. – Concrètement, José Ross, cette suppression des 500 000 fonctionnaires, ça ne va pas seulement toucher la fonction publique d'État, ça va toucher également les fonctions publiques des collectivités locales. En Corse, par exemple, la Corse va être impactée. On parlait de 20% dans les collectivités locales. – Elle a été beaucoup plus impactée par les réductions de crédits et de dotations qui ont été faites au cours des cinq dernières années. Donc après négociation, vous l'avez vu aussi avec la présidence d'association des maires à travers Barouin qui est le président de cette association et qui recouvre l'accord de gens qui viennent aussi bien de droite que de gauche, il y a eu une réduction considérable de la voilure par rapport aux propositions initiales. – Il a été obligé de reculer, il a été obligé de reculer concrètement, François Fillon. – Oui, il avait prévu 20 milliards d'économies sur les collectivités territoriales. Il est revenu à 7 milliards et demi, ça fait 12 et demi. – Exactement, j'ai bien retenu le chiffre, il a négocié tout simplement. – Il a surtout retenu le recul, là. – Parce que quand vous partez, non, parce qu'il n'a pas reculé sur les… – Sur la globalité des 100 millions, enfin là, sur les collectivités locales. – La globalité des moyens à mettre en œuvre. Il faut qu'une part du chemin soit faite au niveau des dotations et une autre par des économies de gestion, notamment la réduction des dotations. – Mais est-ce qu'elle est applicable, cette réforme ? Je dirais si je prends un exemple. Demain, au Conseil général de la Corse du Sud, au Conseil départemental, il y a le recrutement de 50 nouvelles personnes. – Ça, c'est le passé. – Comment ? – C'est le passé. – C'est aujourd'hui. – C'est aujourd'hui, c'est demain. Demain, au Conseil départemental, on recrute, on recrute. Et de l'autre côté, on a un programme différent. – Voilà, les baisses de dotations aux collectivités dont vous parliez et qui ont effectivement décru ces dernières années n'ont pas empêché ces collectivités-là et singulièrement en Corse. On parle du Conseil départemental d'embaucher. Et on sait que quand on embauche à la fonction publique, on est mis pour 30 ans. – Ce que je vois, c'est que si vous ne mettez aucune contrainte, aucun verrou, on embauche certes, mais on continue à augmenter les impôts pour payer les embauchements. Si chacun se met dans une situation qui consiste à dire, nous allons tous faire un effort. L'État va le faire, les collectivités locales vont le faire et on essaye d'avancer du même train, sans que l'État refile aux collectivités toutes les dépenses qu'il ne veut pas assumer lui en leur disant « payez, faites monter vos impôts, nous, nous ne faisons pas monter les nôtres ». Il faut qu'il y ait vraiment une concertation extrêmement étroite entre l'État et les collectivités locales et que l'effort soit un effort partagé. À quel niveau ? Le niveau annoncé aujourd'hui ne sera pas forcément celui qui se fera le moment venu, mais il faut qu'il soit important et conséquent. – Mais qu'est-ce qu'on réduit sur les collectivités locales encore ? Qu'est-ce qu'on réduit ? – Si on prend la future collectivité unique, c'est plus de 4 500 salariés. 20 %, c'est 900 en moins. – Écoutez, j'ai présidé le Conseil général pendant des années aussi. À l'époque, c'était une période plus florissante. On pouvait dépenser un peu plus, il y avait des marges de manœuvre. Aujourd'hui, il n'y en a plus, mais si vous me disiez aujourd'hui qu'il faut faire des économies au Conseil général, je vous les trouve en 48 heures. – Car Jean-Luc Chane a du mal à les trouver. – Non, mais il n'est pas contraint de le faire. C'est la dernière année de gestion, on va passer à la collectivité unique. Il est normal que le Conseil général de Corse du Sud fasse de bonnes dépenses pour les investissements, parce que vous avez cité le cas des emplois qui ont été recrutés pour certains d'ailleurs avant qu'il ne soit lui-même président, et qu'il veut stabiliser, c'est normal, et il a raison de le faire. Mais je constate surtout qu'il y a eu un effort du Conseil général au cours de la dernière année en faveur de l'investissement qui est tout à fait remarquable, et qui permet d'ailleurs de remettre la Haute-Corse et la Corse du Sud à peu près à égalité, parce que les bases fiscales en Haute-Corse ne sont pas les mêmes qu'en Corse du Sud, et dans la fusion des trois collectivités, on va se rendre compte qu'il faut aller vers une égalisation des situations fiscales sur l'ensemble du territoire insulaire, ce qui est une excellente chose. – Alors, il y a un autre point, quand même, qui demande à être précisé dans le programme de votre candidat, il y a une proposition qui figure au chapitre des institutions, c'est le point numéro 7, alors c'est écrit comme ça, assouplir les modalités du contrôle de l'égalité en supprimant l'obligation de transmission des actes des collectivités territoriales au préfet. On veut assouplir le contrôle de l'égalité, mais en Corse, ça va créer des gros, gros soucis. – Écoutez, écoutez, est-ce que vous avez souvent vu un contrôle de l'égalité qui empêche parfois des actes condamnables pénalement ? – Souvent, souvent, parfois, bon, mais le plus souvent, quand vous avez une affaire judiciaire qui apparaît, souvent celui qui se trouve en cause dit « mais le contrôle de l'égalité ne m'a rien dit ». Et invariablement, le juge pénal répond « mais le contrôle de l'égalité n'engage pas du tout le juge pénal » et le contrôle de l'égalité peut avoir laissé passer pour des raisons multiplies diverses, sans qu'il prenne conscience d'ailleurs… – Mais c'est un filtre, malgré tout, c'est un filtre. – C'est un filtre, oui, mais ça met en situation de responsabilité les élus, parce que le maire qui se met en situation d'illégalité manifeste et qui n'aurait pas subi le filtre du contrôle de l'égalité, il sera doublement responsable le jour où il sera interpellé. Et donc, il faut faire confiance aussi à la responsabilité des maires et qu'on sache des responsables politiques de façon générale… – Oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas… – Il faut sans doute choisir les maires aussi en fonction de leur capacité à faire face à ce type de situation. – C'est dangereux notamment. – C'est un acte de responsabilité, un acte de confiance en direction des élus locaux. – Mais pourquoi cet assouplissement ? – Je ne comprends pas bien… – Pour éviter, ce n'est pas pour encourager les dérives, mais c'est pour éviter les réglementations supplémentaires et les contrôles qui se substituent, se superposent au contrôle. C'est pour donner plus d'oxygène à la vie administrative comme il veut donner plus d'oxygène à la vie d'entreprise. Bon, et je rappelle simplement que la logique, le fil conducteur du programme de François Fillon, au-delà des mesures ponctuelles et précises que vous allez relever les uns et les autres et que nous pouvons lire dans le programme de François Fillon, c'est de faire en sorte que la croissance reparte, que l'on retrouve, que l'on sorte de cette situation de chômage larvé, qu'on suit l'objectif qu'on peut atteindre en libérant les énergies d'un taux de croissance retrouvé d'au moins 2% par an et qu'on aille vers une réduction du chômage. Et en réduisant le chômage, vous remettez de l'argent dans les caisses, vous réalimentez la machine publique et vous permettez aux entreprises de retrouver leur marge d'autonomie pour investir. – Alors d'abord la deuxième partie pour parler de la Corse dans le débat présidentiel. Lorsqu'il est venu à Porto-Rite, François Fillon n'a pas dit un seul mot de ses intentions concernant la Corse. Alors soit il pense que c'est un sujet mineur, ce qui est tout à fait possible, soit il a l'intention de toucher à rien. Alors est-ce que vous pouvez, vous, nous éclairer un peu sur ses intentions à l'égard de la Corse ? – Si François Fillon est élu, ce dont vous semblez douter, mais moi je fais le pari qu'il peut être élu et nous allons nous battre pour qu'il fasse le meilleur score possible. Et je suis persuadé qu'en Corse, en tout cas, il va le faire. Et si nous pouvions faire exemple pour l'ensemble du pays, ça serait bien. Eh bien, François Fillon, il a pris une position, c'est d'écouter ses responsables insulaires. Le premier de ceux-là, c'était Camille Drocassère. – Son soutien. – Donc Camille Drocassère, nous siégeons ensemble à la région, je préside le groupe, nous avions eu deux listes différentes qui se sont rejointes, avec des pertes en charge, qui ne nous ont pas permis de gagner au moment de faire la fusion, mais je dois dire que depuis que nous travaillons ensemble à l'Assemblée de Corse, ce n'est pas la première fois, on a travaillé dans le passé, eh bien, nous sommes exactement sur la même ligne. Camille pense comme moi, et moi, je pense comme Camille sur les choix concernant l'avenir de la Corse. Alors, il y a des dossiers qui ont bien avancé, je ne reviens pas dessus, les arrêter mieux haut, etc. Mais pour l'avenir, nous sommes favorables à la collectivité unique, nous ne la remettrons pas en cause, et donc nous allons dire à Fillon, on ne remet pas en cause la collectivité unique, ça c'est clair. – Les modalités de désignation de la future collectivité, les réélections en décembre, elles ont lieu. – Mais attendez, mais ce n'est pas le premier sujet, ça. Ce que nous contestons, c'est le fait que la majorité territoriale, et le gouvernement, ont mis en place une collectivité unique sans lui donner tous les moyens de réussir. Les moyens de réussir, c'est d'abord un accompagnement fiscal et financier exceptionnel parce qu'on est en situation expérimentale par rapport aux autres régions, et il n'aurait pas été aberrant que la Corse bénéficie d'une dotation spécifique à l'installation de la collectivité unique. Je l'avais plaidé pendant la campagne, et je le redis aujourd'hui. Et deuxièmement, l'accompagnement fiscal qui est revendiqué par tous, demandé par tous aujourd'hui, il faut le faire. On peut mettre tout ça dans un texte législatif unique, et pour la partie fiscale, aller en même temps qu'on dote la région de quelques moyens supplémentaires sur le plan fiscal pour assurer son autonomie partielle, en tout cas sur le plan fiscal, qu'on rajoute quelques éléments d'incitation au développement des entreprises en s'inspirant non pas du document qui a été publié par la présidente de l'Assemblée, mais qui peut être aussi un des éléments de référence, puisque tout le monde est prêt à participer à ces démarches. Donc il n'y aura pas de désaccord sur les choix à faire pour la Corse en matière fiscale. Le deuxième élément, j'en termine rapidement, c'est les institutions elles-mêmes. Cette centralisation du pouvoir avec la suppression des deux départements fait que l'équilibre territorial n'est plus respecté, peut-être entre la Haute-Corse et la Corse du Sud, peut-être entre les grands secteurs de notre île, le Sud, le Centre, la région de Bastia, Salle d'Ajaccio, la Balagne. Donc nous, nous souhaiterions qu'il y ait un équilibre territorial mieux assuré et peut-être le respect du pluralisme qui évite le roi de Corse que dénonçait un certain moment M. Boukine. – Donc un projet de loi spécifique. – Voilà, donc tout ça dans le même texte. Donc nous proposons à François Fillon, qui est pendant la mandature et le plus tôt possible, un texte de loi qui vienne compléter la collectivité unique que nous ne remettons pas en cause. Si ce texte peut être fait dans des délais très brefs, en quelques mois, dans un délai de six mois, et s'il faut reporter les élections à septembre, par exemple, 2018, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas une exigence de notre part. Si le texte ne peut pas être fait en neuf mois, on ne va pas reporter les élections à d'éternam. À ce moment-là, on votera et on fera le texte de loi dans les deux années qui suivent le plus rapidement possible pour qu'on n'aille pas à l'échec. Parce que je vous prédis que le budget de la région va être en catastrophe dans les deux ou trois ans qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, le niveau d'endettement qui est celui de la région, quels que soient les petits ajustements qui ont été faits avec la grâce de M. Baylet, à laquelle tout le monde rend hommage aujourd'hui, bravo, ça ne suffit pas, et de loin. Et quand je vois qu'on puisse, dans l'enveloppe de la dotation de la continuité territoriale pour aller financer la montagne, pour aller financer des dépenses de ci et de là, et qu'on la met à toutes les sauces au moment où il s'agirait peut-être de continuer à faire baisser le prix des transports, après tout, l'enveloppe de la continuité territoriale est faite pour faire baisser le prix des transports et mettre un peu d'argent sur les ports et les aéroports. Mais si on met cet argent, par exemple, sur la montagne, bravo pour l'île Montagne, mais qu'on aille piquer l'argent sur les crédits des transports, je trouve que c'est dommage, parce qu'on va finir par faire le saupoudrage que l'on reprochait à d'autres dans le passé. – Alors, à cinq minutes d'émission, on parlait des élections législatives, après l'élection présidentielle, deux circonscriptions du Sud ne paraissent pas menacées pour la droite, en revanche, le Nord, les jeux sont quand même différents, le jeu est beaucoup plus ouvert. Dans la deuxième, il y a trois candidats de droite, dont deux appartiennent au même groupe à l'Assemblée de Corse. – D'abord, le Sud… – On continue dans les divisions… – La circonscription Corte-Valagne. – Vous semblez considérer que le Sud s'est réglé, moi je pense qu'on va faire campagne activement pour Camille de Rocasser et Jean-Jacques Ferra. – C'est réglé d'avance, mais vous avez beaucoup plus de chances. – Forcément, on a de grandes chances, quel que soit le résultat de la présidentielle. Et vous voyez que la présidentielle de M. Macron, s'il est d'aventure, il était élu, ne garantit pas forcément une majorité à M. Macron, parce qu'il y a des enracinements territoriaux qui sont ce qu'ils sont, et l'hypothétique majorité de coalition, elle sera extrêmement fragile. Donc en Corse du Sud, nous allons nous battre pour faire le meilleur score possible, parce que ce score préparera peut-être les futures élections territoriales de décembre, si elles ont lieu à la date prévue. Donc plus le score est important, et mieux on se porte pour les territoriales. En Haute-Corse, bon, Sauveur Gandolfi a réussi à Bastia à deux reprises des scores intéressants. Il a une dimension personnelle, il est ouvert à différentes sensibilités. Je pense que c'est le mieux placé pour assembler. – Il a aujourd'hui, face à lui, François Hollande, et ça risque d'être un peu plus compliqué. – Donc c'est la première élection, et il faudra voir combien il y a de candidats de gauche et qui arrive en tête, qui arrive second, qui arrive dans les deux premiers. Donc c'est une première expérience. François Hollande est un homme tout à fait respectable, et c'est sans doute un bon candidat, mais Sauveur Gandolfi a de la ressource, si j'ose dire. Voilà, alors là, la circonscription de Corté-Calvi. Bon, avec Camille de Rocassère, on a dit ensemble qu'on était favorable à une candidature unique pour avoir une dynamique d'ensemble dans les quatre circonscriptions. Mais en même temps, si vous voulez, M. Strabonne est représentant d'un parti politique, et dans les accords nationaux à ce jour, trois circonscriptions ont fait l'objet d'une candidature unique, c'est les trois dont je viens de parler, et sur celle-ci, on amène la compétition, deux premiers tours entre l'UDI et les Républicains. Et sur ces entrefaites, M. Mondolone, Jean-Martin Mondolone, il dit « mais je suis candidat aussi ». Bon, sauf qu'il faut faire malgré tout attention, et on verra cela après la présidentielle, il faudra en reparler. On ne sait jamais, il est possible peut-être d'arriver, le moment venu, à une réduction du nombre de candidats, parce que s'il y a trop de candidats, peut-être qu'aucun des trois peut se retrouver au deuxième tour. Bon, et on ferait belle figure si au deuxième tour, on retrouvait d'un côté le Front National et de l'autre le représentant nationaliste ou le représentant de la gauche, alors que la droite, dans cette circonscription, même quand elle est battue, fait des scores conséquents. Donc on est un peu inquiets, effectivement, de la multiplication des candidatures, mais les choses ne sont pas définitives, cher Jean-Michel. – Et justement, en décembre, au territorial, si elles ont lieu, il y aura une liste à droite ou deux ? – Par contre, j'ai trouvé une idée intéressante dans les propos de M. Straboine, et c'est l'idée de la proportionnelle à un tour. C'est une idée très intéressante, parce que c'est l'une des réponses à l'affaire de la collectivité unique, au respect du pluralisme politique. – Une ou deux listes pour les territoriales ? – Très vite, on est en fin d'émission. – Écoutez, on n'en est pas là. On fait la présidentielle, les législatives, et lorsqu'on sort des législatives, je vous dirai comment on prépare les territoriales. – D'accord, chaque chose en son temps. José Rossi, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous allez laisser maintenant votre place à votre successeur, qui est M. André de Cafarelli, qui représente le candidat Emmanuel Macron. – M. Le Cafarelli, bonsoir, et bienvenue à Contraste, auquel vous participez pour la première fois. Vous êtes médecin à Bastia et investi récemment en politique auprès d'Emmanuel Macron, dont vous êtes le représentant en Corse. Mes deux confrères vous interrogeront durant 26 minutes, rejouer en têche. J'ai oublié de dire que Corse Matin était également partenaire de l'émission. Alors s'il y a bien une interrogation dans cette élection, à nul autre pareil, elle porte quand même sur votre candidat, sa personnalité, son parcours, puis bien sûr son programme. Quelle démarche porte Emmanuel Macron ? Parce que c'est quand même assez flou, de la droite à la gauche. – Alors la démarche, d'abord merci de m'inviter en tant que représentant de la société civile pour En Marche. Alors dans la démarche, Emmanuel Macron, moi, me paraît parfaitement adapté à la situation actuelle. Il y a un constat qui a été fait, et qui est fait d'ailleurs par tous les hommes politiques, c'est qu'on est dans une situation très difficile, avec tous les matins, quand on allume la radio, on a quand même des informations qui ne sont pas extraordinaires. et donc il y a une volonté de rupture. Et beaucoup de nos concitoyens souhaitent qu'il y ait un changement du paysage politique. Emmanuel Macron est pour nous celui qui permettra d'incarner cette rupture politique. – Mais la lisibilité en politique, vous en conviendrez, c'est quelque chose d'important. Alors dans votre démarche, on retrouve Robert Rue, on retrouve Patrick Brausec, refondateur communiste, on retrouve Alain Madelin, libéral, voire ultra-libéral, Dominique Perbed, ministre chéracien de la Justice, bon, on ne va pas les citer tous, mais il y a un mélange des personnalités. Macron est quand même plus fort que Hollande pour faire la synthèse, mais comment on peut faire la synthèse ? – L'idée d'En Marche et l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de dépasser les clivages. Donc la notion de droite-gauche, c'est une notion qui ne nous parle plus, à nous, ce genre de la société civile. Et son idée, c'était de rassembler, et non pas de polariser. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui viennent de différents paysages politiques, mais c'est l'état d'esprit d'En Marche. – Non, mais ça veut dire qu'on ne va pas chercher des idées chez Robert Rue, et on ne va pas chercher d'autres idées chez Alain Madelin, parce que faire la synthèse, c'est très compliqué. C'est un grand écart. – Si vous regardez comment ça s'est passé, en fait, Emmanuel Macron a donné ses idées, et ce sont les gens qui sont venus à lui ensuite. – Et justement, les idées d'Emmanuel Macron, pour l'instant, on ne les cerne pas beaucoup. On a l'impression qu'il veut faire plaisir à tout le monde, vous l'avez dit, ni droite, ni gauche. On a l'impression que c'est une auberge espagnole. – Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce qu'en fait, c'est un programme qui a été établi avec les adhérents d'En Marche, et qui est parti, si vous voulez, de la base. Donc son idée, c'est qu'il faut inverser les normes, il faut inverser la hiérarchie, et il s'est d'abord adressé aux citoyens avant de s'adresser aux hommes politiques. Donc les idées développées par le programme d'Emmanuel Macron sont des idées qui proviennent, si vous voulez, de la volonté du peuple. Comment ça s'est passé ? Les gens ont adhéré, si les gens ont adhéré au mouvement En Marche… – La volonté du peuple, il ne faut pas gérer quand même. – Bah écoutez, si, si, c'est quand même comme ça que ça s'est passé. – Dites de la base, pas du peuple. – Si vous voulez. Enfin, disons que 230 000 adhérents en moins d'un an, c'est quand même assez exceptionnel. Je crois que c'est la première fois que ça se voit dans le paysage politique français, avec une organisation faite de nombreux comités qui ont permis de réunir la plupart de ses adhérents, de faire un diagnostic précis de ce que souhaitaient les gens qui venaient à ces réunions, de leur demander exactement quel était leur souhait, quel changement souhaitaient-ils voir par rapport au paysage politique qu'on a eu jusqu'à présent. Toutes ces données sont montées auprès de pas loin de 400 experts qui ont décortiqué les demandes, qui ont validé, qui ont dit, ça on peut faire, ça on ne peut pas faire, et de là on est sorti le programme. Et c'est là que beaucoup de ralliements sont apparus. – Effectivement, mais comment vous allez faire votre prédécesseur à l'idée pour gouverner ? Comment vous avez trouvé une majorité ? Avec qui ? – Alors pour l'instant, il est vrai qu'il y a des législatives qui vont arriver, les investitures ne sont pas encore données, si c'est peut-être votre question aussi, et Emmanuel Macron aura quand même, à travers tout son programme, certainement beaucoup de soutien à la fois de la droite et de la gauche. Je vous rappelle que c'est un rassembleur, ce n'est pas un polarisateur. – Mais c'est quand même difficile de dégager une majorité ex nihilo, sorti de rien, il faut quand même élire plus de 279 députés pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale, là tout d'un coup, ça paraît assez inatteignable comme projet politique. – Écoutez, ça ouvre, ce sont les électeurs qui le décideront. – Est-ce qu'il n'y a pas le risque après de se retourner vers finalement les partis traditionnels ? – La candidature Macron a un problème majeur aujourd'hui, c'est le drainage des membres du gouvernement. On a vu Jean-Yves Le Drian qui s'est rallié en milieu de semaine, on sait que certains sont désirés, d'autres ne le sont pas. C'est quand même compliqué aussi de ne pas dire qu'on ne vient pas de ce quinquennat-là, du quinquennat Hollande pour Emmanuel Macron qui a été et son secrétaire général adjoint à l'Élysée, puis son ministre de l'Économie. – Alors je voudrais vous rappeler qu'il a démissionné du gouvernement actuel, c'est quand même un élément important. Et puis pour l'instant c'est vrai qu'on est très axé sur la campagne présidentielle, et pour ce qui est des législatives, moi à ce moment, aujourd'hui, personne ne peut dire quel sera le résultat, on n'en sait rien. Voilà, et en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il aura très certainement un soutien à droite comme à gauche, puisque beaucoup de ces hommes de droite et de gauche le rejoignent en ce moment. Et ça va, a priori, c'est pas prêt de s'arrêter. – Alors on en vient au programme, mais d'abord ce qui est un élément important, eu égard au contexte, c'est la moralisation de la vie publique. Alors vous voulez interdire à quelqu'un de se présenter, s'il a été condamné, vous voulez réduire le nombre de mandats de parlementaires, appliquer le non-cumul de mandats, etc. Mais il y a une idée que vous ne retenez pas, dans cette moralisation, cette transparence de la vie publique, c'est le référendum. Vous ne faites pas confiance au peuple ? – Si, on fait confiance au peuple, mais ce n'est pas l'actualité, parce qu'actuellement Emmanuel Macron pense qu'avec l'arsenal législatif, il y a très probablement moyen d'aller beaucoup plus loin et qu'on n'en est pas encore au stade du référendum. – Et de réduire, cela dit, le nombre de lois. – Oui, tout à fait. Que ce soit un petit peu plus accessible à la société civile, parce que c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver dans cette espèce de jungle. Et pour des gens qui ne sont pas des politiciens, comme je le suis, c'est quelquefois compliqué de comprendre. Et on aimerait bien que la politique ne soit pas simplement l'univers de professionnels de la politique. – Mais être député, on est député pour légiférer, en même temps. – Oui, oui, certes. Mais il n'empêche que l'objectif premier, c'est quand même de servir les citoyens, c'est pas de servir les uns politiques. – Les députés doivent évaluer davantage et moins légiférer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Voilà ce genre de phrase qu'il a du mal à comprendre. – Si, si, pour nous, c'est très clair, en tout cas. Pour des gens de la société civile, c'est très clair. C'est-à-dire pouvoir évaluer les actions du gouvernement. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'effectivement, on a l'impression que beaucoup de choses sont faites, des lois sont produites, mais finalement, quel est l'effet de toutes ces lois ? C'est compliqué d'y voir clair quand on est quelqu'un de la société civile. Donc c'est l'objectif, c'est-à-dire faire en sorte que les députés soient, bien sûr, sur leur fonction première qui consiste à légiférer, mais qu'ils soient aussi en mesure d'évaluer les actions du gouvernement et qu'ils y consacrent beaucoup plus de temps. C'est ce qui est écrit dans son projet. – Alors, voulez-vous aussi faire des économies, comme le candidat François Fillon, préconiser 60 milliards d'économies avec une mise à contribution des collectivités locales ? À quelle hauteur ? – 10 milliards. – À hauteur de 10 milliards. – Ça veut dire que vous baissez les dotations, qui ont déjà baissé sous les précédents quinquennats ? – Alors, ce n'est pas tout à fait le discours d'Emmanuel Macron. Il dit que, contrairement à ce qui est souvent proposé, on dit à la collectivité locale, voilà, on baisse le budget, débrouillez-vous avec. Là, l'objectif, c'est de dire aux collectivités locales, vous aurez pour 5 ans tel budget, organisez-vous, et la décentralisation est un argument fort de son projet, organisez-vous pour faire en sorte que pendant ces 5 ans, effectivement, il y a une baisse des dotations. Mais ce ne sera pas quelque chose de brutal, comme c'est souvent proposé. – Mais on y pense par quoi ? – Organisez-vous, c'est un petit peu compliqué. – Non, non, c'est justement l'idée de la décentralisation, c'est que nous aurons des décideurs qui seront en mesure, en fonction des besoins régionaux, de s'organiser. – Oui, mais on l'a vu tout à l'heure, il y a dans les collectivités territoriales des dépenses incompressibles, déjà la masse salariale. On en a parlé tout à l'heure avec le représentant du candidat François Fillon, ça veut dire que si on ne touche pas à ça, on touche à l'investissement. Il n'y a pas 50, ça veut dire 10 milliards de moins, c'est moins d'investissement ou moins de fonctionnaires ? – Non, mais monsieur Antel, je vais oublier une grande partie, une partie importante du programme d'Emmanuel Macron, c'est la formation. Et un des grands arguments phares de son projet, c'est principalement la mobilité des gens. On est tous convaincus que dans les années à venir, on sera tous amenés à changer de travail ou à avoir de la mobilité dans notre travail. Donc il y a un plan de formation qui a été prévu, ce plan de formation pour accompagner les gens s'ils veulent souhaiter bouger dans leur activité. Et ça ne veut pas dire qu'on va supprimer des jobs, ça veut dire qu'on va sans doute en créer d'autres. Et ce sera probablement vrai aussi des collectivités. D'abord parce que le numérique va être développé, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver. Et donc c'est certain, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pour ça que son objectif, c'est non pas de donner des consignes pour un an, mais de permettre aux décideurs locaux d'organiser en fonction des impératifs régionaux, des impératifs locaux, d'organiser la chose pour que les dépenses réunissent. – On s'éloigne un peu du sujet. – Non, pas du tout. – Mais concernant les économistes sur les collectivités, en faire ce soit d'autant plus difficile qu'Emmanuel Macron veut supprimer la taxe d'habitation. pour 80% des Français, on sait que la plus grande partie de la taxe d'habitation va dans les caisses des collectivités locales. Comment vous compensez ? – Alors il a prévu de le compenser, il a prévu de le compenser, et c'est prévu dans son programme, puisqu'il y a un plan d'investissement de 50 milliards et un plan d'économie de 60 milliards. C'est comme ça qu'il a prévu la chose. Alors pour en venir sur cette taxe d'habitation, comment c'est proposé ? Il n'a pas dit qu'il allait supprimer toute la taxe d'habitation, puisqu'il propose de la supprimer pour 80%. – C'est essentiel. – Ce qui est, à mon avis, par exemple, quelque chose d'excellent pour nous en Corse, parce que peut-être qu'en supprimant cette taxe d'habitation, ça permettrait de renouveler notre patrimoine culturel, architectural, qui est un petit peu… qui s'abîme par exemple dans les villages. Donc à mon avis, c'est une excellente mesure pour la Corse. – Avec moins de financements, on va pouvoir investir. – Juste pour répondre à votre question, il reste que 20% des ménages – Des ménages continueront à payer la taxe d'habitation. Donc il estime pouvoir… il y aurait 12 milliards qui continueraient à être payés, donc par ces 20%, et 10 milliards qui ne seront plus payés par les 80%, mais qui seront entièrement pris en charge par l'État. Et ça, c'est financé. – Les 20% qui restent, c'est ceux qui ont le plus de patrimoine, ceux qui sont les plus riches, c'est cela ? – Alors ce seront probablement… Alors puisque vous savez que la taxe d'habitation, c'est quand même quelque chose de pas très juste, on est d'accord, ce seront très probablement des gens qui auront des revenus supérieurs à ceux qui ne payent pas, donc les 80%. – Non mais très probablement ou très sûrement ? – Non, très sûrement. – Je vous avoue que dans le public, c'est l'une des propositions qui marquent. Quand on dit que vous n'avez pas payé la taxe d'habitation à 80% des Français, c'est vrai que ça crante. – C'est son marqueur. – Tout à fait, mais c'est financé, c'est pas un cadeau, c'est financé. C'est-à-dire que l'État prendra en charge la partie manquante. – Emmanuel Macron n'est pas novice tout à fait en politique, contrairement à ce qu'on dit, il a quand même passé deux ans à Bercy. Qu'est-ce qu'on retient du passage d'Emmanuel Macron à Bercy, si ce n'est le travail dominical, le développement des transports en autocar ? Il n'y a pas grand-chose, qu'est-ce qu'il a fait pendant deux ans à Bercy ? – Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. – Alors que là, aujourd'hui, on a un sentiment qu'il y a des solutions pour tout. – Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, parce que vous faites allusion sans doute à la loi Macron. Il n'y a quand même pas loin de 300 propositions qui sont faites. Je ne vais pas vous les lister parce que je ne les connais pas. – On n'en retient que deux, les autocars et le travail dominical. – Oui, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Et pour répondre à votre question, je voudrais quand même faire remarquer qu'Emmanuel Macron, quand il a rejoint le gouvernement, il a quand même accepté de quitter, alors ce dont on a beaucoup parlé, la banque en Chine, et par exemple de diffuser… – Il était auparavant secrétaire général de l'Élysée, adjoint. – Oui, oui, bien sûr, mais quand il a quitté, si vous voulez, cette fonction, il l'a faite, parce qu'à mon sens, c'est vraiment quelqu'un qui est très soucieux de la chose publique, par exemple, il a accepté de diviser son salaire par 15, voilà. – Non, mais ce n'est pas la question, non, non, ce n'est pas la question. C'est son bilan, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été quand même deux ans à Bercy. – Eh bien écoutez, je crois que nous, ce qu'on en retient… – Ce n'est pas le petit ministère à l'économie. – Oui, certes, mais ce que j'en retiens, pas du tout, puisque ça a permis à des millions de gens d'utiliser les bus, et ce qui n'était pas le cas avant, ils étaient quelques centaines de milliers. Rien que ça, c'est quand même une mesure qui nous parle beaucoup, pour les gens de la société civile. – Alors on en vient à la Corse, là aussi on est dans un certain flou, comme les autres candidats d'ailleurs. Alors Emmanuel Macron sera en Corse le 7 avril, mais dans son programme, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une allusion, rien du tout. On peut se fier finalement qu'à ses soutiens, mais on n'est même pas plus avancé, puisque ça va de François Tattes jusqu'à Jean-Charles Orceau, en passant par Paul Jagob. Alors on pose la question, la même qu'au début, sur la démarche d'Emmanuel Macron, mais pour la Corse cette fois, qu'est-ce qu'il propose ? – Alors d'abord, en ce qui concerne la Corse, je peux vous assurer qu'il s'intéresse beaucoup au problème de la Corse, d'abord il la connaît, et puis il a régulièrement des discussions avec Jean-Charles Orceau, et avec d'autres. Nous on a eu des échanges réguliers avec Richard Ferrand, qui est le secrétaire du parti, et donc il y a effectivement des propositions qui seront faites, en sachant qu'il n'y aura pas de décisions actées qui seront données le 7 avril, mais en revanche, sa volonté c'est de rester très pragmatique, comme il l'a fait d'ailleurs au niveau national, d'écouter quelles sont les demandes, rien n'est fermé, la discussion est ouverte. – Il doit avoir quand même lu une idée de ce qu'il voudrait faire, quand on est chef d'État, on se présente du moins à la fonction de chef d'État, on voit un peu l'idée qu'on peut avoir du pays, non ? – Je ne sais pas si vous avez vu dans son projet, mais la décentralisation est quand même quelque chose de très important, donc il est… par exemple c'est quelque chose qui… – Mais c'est quoi la décentralisation ? Parce qu'on en parle depuis 1982, donc aujourd'hui on est peut-être à une autre étape. – Tout à fait, c'est permettre à notre collectivité unique, quand elle sera créée, d'avoir sans doute beaucoup plus d'autonomie dans son mode de fonctionnement et de décision. – Donc il ne remet pas en cause le principe de collectivité unique, même s'il veut réduire par ailleurs le nombre de départements sur le reste du territoire. – Alors il viendra vous l'expliquer le 7, mais dans les éléments de langage qu'on m'a donnés, la collectivité unique n'est pas du tout remise en cause. – Il a rencontré les responsables politiques ici, Gilles Siméoni ? – Alors Gilles Siméoni, je l'ai rencontré, mais à d'autres occasions, je n'ai pas rencontré… – Mais Emmanuel Macron, je l'ai… – Alors Emmanuel Macron, écoutez, vous avez dû voir un tweet qui est passé, effectivement, Gilles Siméoni a rencontré Emmanuel Macron à Paris. – Il a rencontré les autres présidents de région d'ailleurs. – Pardon ? – Il a rencontré également tous les présidents de région, me semble-t-il. Il a fait le tour de France. – Mais vous vous doutez qu'il va être attendu ici, sur ce territoire, avec des thèmes qui reviennent depuis ce quinquennat et peut être avant de l'actualité. Sur la langue par exemple, on peut savoir ce qu'il pense ? – Alors écoutez, vous avez sans doute vu que dans son projet, il y a le bilinguisme qui apparaît, mais il ne viendra pas ici pour annoncer la co-officialité. En revanche, je pense que vous avez pu remarquer qu'il est très friand de culture, et la culture corse est un élément qui prendra en compte, c'est évident. – Sur le statut de résident, sur l'amnistie des prisonniers ? – Alors pour ce qui est du statut de résident, des discussions qui peuvent en ressortir, si vous voulez, c'est qu'il y a un arsenal législatif qui n'a sans doute pas été amené jusqu'au bout. Et donc il faudrait peut-être… – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire, quand on regarde par exemple, là, pour le statut de résident, dont le principal objectif est de lutter contre la spéculation, on vient d'avoir assez récemment l'arrêté Mio qui a été prorogué, le Girtec qui va pouvoir continuer à fonctionner, et puis quand vous regardez dans le projet d'Emmanuel Macron, il souhaite développer la ruralité. Est-ce qu'en développant la ruralité, est-ce que ça ne va pas faciliter, à même titre qu'on parlait de la taxe d'habitation, est-ce que ça ne va pas faciliter une remise à niveau de l'habitat dans les villages ? Est-ce que ça, ce ne serait pas un bon moyen pour lutter contre la spéculation ? C'est-à-dire que le statut de résident, il n'est pas évident qu'on y soit encore à en discuter. – Ce n'est pas une proposition très claire. – Voilà, vouloir sauver l'intérieur, c'est une incantation, mais comment ? C'est ça la question, tout le monde nous dit. – Je viens de vous donner par exemple des idées. – Vous avez dit, il faut sauver l'intérieur et ça va préserver le patrimoine, mais comment on développe l'intérieur, c'est ça la question ? – Il faut un financement, ce qui est prévu, et puis surtout il faut permettre, par exemple pour développer l'intérieur, c'est ce qui prévoit, faire en sorte que le numérique soit dispatché autrement que simplement dans le littoral et qu'il soit accessible à tout le monde, développer les routes, en termes de santé aussi, c'est un sujet phare, et vous mettez un médecin dans un petit village, ça fait venir les gens. – Mais on reste dans des généralités. – Non, ce ne sont pas des généralités, c'est du concret. – Mais vous nous avez dit que ce programme d'Emmanuel Macron, c'était nourri de la société civile, vous êtes la société civile, vous êtes la société civile En Marche, pouvez-nous dire deux ou trois mesures que vous avez fait remonter, qui vous paraîtraient importantes de mettre en œuvre dès lors que l'élection présidentielle sera passée pour la Corse ? – Par exemple, développer la télémédecine, c'est quelque chose, à mon avis, très bon pour la Corse. Développer la télémédecine, ça permettra de répartir un petit peu mieux sur le territoire les besoins, enfin de répondre aux besoins de nos concitoyens, et surtout aux professionnels de santé, quand vous avez besoin d'un avis spécialiste, c'est très commode d'avoir de la télémédecine, parce que ce n'est pas un secret de savoir qu'on manque de spécialistes sur la Corse, ça c'est du concret. – La télémédecine, c'est se faire soigner à distance ? – C'est le principe ? – Permettre aux professionnels de santé d'avoir des avis spécialisés à distance, c'est surtout ça, ce qui nous concerne sur la Corse. – Vous avez annoncé, pendant le programme d'Emmanuel Macron, un investissement de 10 milliards sur 5 ans au profit des collectivités locales. Dans quel domaine ces investissements ? Ça fait 2 milliards par an, ce n'est pas non plus une somme faramineuse quand on connaît le nombre de collectivités en France. – Alors, je n'ai pas le détail précis, si vous voulez, de ce projet, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il prend en compte cette notion d'autonomie de fonctionnement dans les collectivités. Et à mon sens, ça, ça parle aux Corse. Ensuite, le détail, d'ailleurs, il ne va pas donner, si vous voulez, des ordres bien précis sur comment gérer ces collectivités, puisque son objectif, c'est de permettre aux décideurs locaux de gérer précisément, comme ils le souhaitent, leur collectivité. – Le mot autonomie revient souvent dans la bouche d'Emmanuel Macron, dans la prochaine collectivité unique. Est-ce qu'on peut imaginer l'autonomie fiscale ? Est-ce qu'on peut imaginer une autonomie législative à part entière ? Ce qui serait vraiment l'autonomie ? – Alors, écoutez, là, je crois qu'il faudra lui demander. Je n'ai pas de réponse précise à vous donner. – C'est difficile de faire campagne pour vous, alors, si vous n'avez pas l'air de réponse. – Non, pas du tout, c'est que là, vous me posez des questions très précises. Je vous rappelle que je suis de la société civile. Moi, je peux vous parler de ce qui a motivé bon nombre de gens pour rejoindre Emmanuel Macron, pourquoi ça nous a parlé, et pourquoi, et d'ailleurs, il suffit de voir le nombre de gens qui vont à ces meetings pour comprendre que ce n'est pas simplement, si vous voulez, une start-up d'Internet. – Sur l'attractivité, c'est indéniable, ça. – Oui, voilà, mais je crois que c'est déjà important. – Juste un mot, vous n'avez pas répondu à la question sur l'amnistie des prisonniers ? – Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'élément de langage sur la question, vous comprenez bien que c'est un sujet qui est quand même très sensible, et c'est avant tout un problème politique, et je pense que c'est aux hommes politiques d'en marge d'en parler. – Comment vous êtes structuré ? Vous parlez en Corse, là, parce que j'ai l'impression que la société civile… – Je parle très mal de Corse. – Non, 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 est-ce que vous parlez entre Corse ? – Bien sûr. – Parce que sur ces sujets-là, on parlait de Jean-Charles Orszucis tout à l'heure, il a des idées, quoi, à un moment donné, ça a dû phosphorer, non, ça a dû… – Pour les prisonniers politiques, bien sûr, on en a parlé, alors humainement, c'est évident qu'on est tous d'accord, la loi d'ailleurs le permet, qu'il faut que tous les prisonniers politiques puissent se rapprocher de leur famille. Ensuite, il y a peut-être un problème… – Ça, ils le disent tous, depuis deux ou trois mandats. – Par exemple, il peut y avoir des problèmes de sécurité que je ne maîtrise pas trop, en termes, si vous voulez, de sécurité dans nos prisons, est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut remettre en place ? Emmanuel Macron a prévu dans son projet de créer 15 000 nouvelles personnes, de créer une place pour les prisons et de rénover les prisons. On n'en est pas encore là, peut-être qu'on pourra en discuter quand le projet aura été mené à bien, de ce côté-là. – Alors après l'élection présidentielle, il viendra, l'élection législative, vous avez eu 10 000 demandes d'investiture, alors en Corse, il y a un certain nombre de parlementaires qui vous soutiennent, je crois Joseph Castelli et puis Paul Jagob, – Il a, pareil, le sénateur de Haute-Corse. – Bon, il n'est pas concerné par les législatives, mais Paul Jagob lui l'est. – Vous me disiez qu'il avait demandé l'investiture. – Vous allez soutenir Paul Jagob et vous investiriez, Paul Jagob ? – Alors, M. Paul Jacobi est un membre d'En Marche, comme n'importe qui peut adhérer En Marche. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a eu une condamnation et il y a des critères très précis qui sont imposés par En Marche pour les investitures. – Ça veut dire quoi ? On est mis à l'examen ? – Dans les critères, je vous les énumère, dans les critères, il y a le premier, la parité, c'est-à-dire qu'on souhaiterait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. – C'est-à-dire qu'une circonscription de femmes, de pour les femmes, de pour les hommes, c'est ça, en Corse ? – Ce serait l'idéal, mais ce n'est pas forcément facile. Le renouvellement, c'est-à-dire qu'il faut des gens de la société civile et ce qu'on souhaiterait, c'est que la politique ne soit pas simplement le fait professionnel de la politique. Ensuite, il y a la parité, il y a la pluralité, faire en sorte que ça vienne de partis politiques différents et puis il y a la probité. – Donc, casier judiciaire, vierge ? – C'est ça, B2. – Donc, pas de soutien, si on comprend bien, à Paul Jagob, il n'y a pas d'investiture pour Paul Jagob ? – Ce n'est pas un soutien. Alors, les investitures, je vous donne tout de suite aussi la réponse, ce n'est pas nous qui décidons en Corse, c'est une commission nationale composée de neuf membres qui, elle, est en charge de décider quelles sont les investitures. Mais je voudrais vous rappeler que M. Paul Jagob n'a pas demandé l'investiture pour En Marche. Et puis, En Marche, on a quand même un processus de bienveillance et la présomption d'innocence existe jusqu'à preuve. – Mais dans vos comités de soutien, il y a quand même beaucoup d'élus qui ont été condamnés ou qui ont maillet à partir avec la justice, quand même, parmi les parrainages. – Alors, pas dans nos comités, dans les adorants. – Dans les parrainages, c'est encore plus… – Mais n'importe qui peut parrainer. – Donc, ça ne vous pose pas de problème ? – Pour les parrainages, il n'y a pas eu de critères comme ceux que je viens de vous annoncer. – Oui, mais quand même, la promité, elle vaut aussi pour les parrainages, j'imagine. – Non, parce qu'un parrainage, si vous voulez, c'est une démarche. C'est une démarche qui va dans un sens, qui va de l'élu pour parrainer un président. Ce n'est pas le président ou le futur président qui va donner une investiture ou qui va donner une responsabilité d'En Marche. N'importe qui peut rejoindre En Marche, ce n'est pas pour autant qu'il aura une responsabilité dans le monde. – On ne fait pas le tri après. – On ne fait pas le tri après, c'est vrai dans tous les partis, ce que je vous dis. – Un mot sur la première circonscription de la Haute-Corse, celle de Bastia. Il y a deux candidats qui réclament l'investiture En Marche. C'est François Orlande, le président du conseil des parcs frontales de la Haute-Corse, et Julien Morganti. Vous avez une préférence, vous qui êtes Bastia ? – Je n'ai pas de préférence, je n'ai pas à me prononcer sur la question. J'ai en reçu autant les deux, et ce n'est pas moi qui choisirai. – Est-ce que les gens de la société civile vont pousser des coups d'aussi pour être présents dans la circonscription en Corse ? Parce que pour l'instant, vous êtes assez mal barré. On voit beaucoup de politiques demander l'investiture d'En Marche. – Alors, en tout, il y a 13 demandes qui ont été faites pour toute la Corse, dont des gens de la société civile, et voilà. Donc, il n'y a pas que des hommes politiques. – Il y en a beaucoup ? – Non, non, ce n'est pas vrai, il y a 5 personnes qui sont de la société civile. – Oui, mais s'ils pèsent. – Pardon ? – Les politiques pèsent. – Oui, mais je vous rappelle que dans les critères, il y a la pluralité, et ce sera un critère important. Et d'ailleurs, on ne pourra pas… Quelqu'un de la société civile, c'est évident, aura du mal à s'imposer face à un homme politique en termes d'investiture. C'est bien pour ça qu'il y a une commission nationale, et qu'il y aura un de ces critères pour décider. – Si Emmanuel Macron est élu président, votre mouvement va devoir se structurer en partie. Est-ce qu'en Corse, par exemple, vous allez mettre en place cette structure pour participer aux prochaines échéances, et la prochaine échéance, après législative, ce sont les territoriales ? Vous y seriez ? – Oui, c'est en discussion, effectivement, parce que les territoriales sont quelque chose qui nous paraissent effectivement très important pour En Marche. On est en cours de discussion et d'organisation. – Discussion entre qui et qui, pour l'instant ? – Alors, pour l'instant, la discussion se fait avec le QG, pour savoir comment on va s'organiser, parce qu'on est pratiquement la seule région de France qui sera soumise à cette nouvelle élection. Comment on s'organise ? Comment ça va se passer ? Comment seront données les… Alors, on appelle ça autrement que des investitures, mais qui sera désigné pour représenter En Marche ? Pour l'instant, rien n'est décidé, mais c'est en cours. – Le leader naturel, ce serait qui ? Jean-Charles Horssouchi ? – Pour l'instant, non, 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 non. Jean-Charles Horssouchi, c'est vrai, est très en avant, et j'apprécie vraiment beaucoup sa démarche, parce qu'il fait partie des hommes politiques qui nous soutiennent complètement, mais il y en aura certainement d'autres qui vont apparaître et qui vont se manifester. Et j'allais dire, la campagne n'est pas finie. Pour les législatives, ça n'a pas encore commencé. – André de Caffaril, on a parlé d'attractivité du mouvement En Marche en Corse, vous étiez 150 militants il y a quelques mois. Combien vous êtes aujourd'hui ? – 674. – Voilà, vous avez été plié par quatre. – Voilà. – Fabuleux. – Eh bien André Caffaril, ce sera là le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Roger, Patrick, merci à vous. Contraste est maintenant interminé, on se retrouve la semaine prochaine. Plus de politique cette fois-ci, une nouvelle invitée, ce sera Hélène Constantin, journaliste et auteure du livre « Corse, les 30 mafieuses » parue récemment aux éditions Fayard, « Cousi compie et ce qu'on traite ». Bonne journée et bonheur à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.